bonjour mes petits padawens de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser des petites pizzas au poulet vous allez voir c'est hyper facile on va commencer par réaliser notre pâte pour ce faire je vais commencer par mettre mes deux cuillères à soupe de lait en poudre dans 280 millilitres ou 28 centilitres d'eau tiède mais si vous n'avez pas de lait en poudre utiliser du lait ça ira très bien aussi donc voilà dans la cuve de mon robot j'ai 500 g de farine 200 g de farine extra fine et deux cuillères à café de sel je suis venu le mettre ici je sais pas si vous voyez bien je viens mélanger le sel pour éviter qu'ils soient en contact avec la levure donc on ajoute 10 g de levure boulangère sèche 50 g d'huile d'olive ou de l'huile de votre choix mais pour la pisa moi j'aime bien l'huile d'olive et nos 280 millilitres d'eau plus les deux cuillères à soupe de lait en poudre qui sont venus faire du lait il ne nous reste plus qu'à pétrir notre pâte pendant cinq à dix minutes avec le crochet de notre robot vous pourriez très bien la faire à la main aussi donc on se retrouve une fois que notre pâte sera pétrite et voilà au bout de cinq minutes de pétrissage on obtient un bon allez cinq six minutes de pétrissage on obtient une très jolie pâte bien souple qui ne colle absolument pas il n'en reste plus qu'à venir filmer notre pâte on va la laisser pousser pour qu'elle double de volume pendant environ une heure et après on pourra réaliser la suite de notre recette on se retrouve notre pâte a bien doublé de volume par contre j'ai dit une erreur tout à l'heure quand je vous dis 10 g de levure c'était de la levure fraîche et bien évidemment je n'ai mis que 4 g de levure sèche je me suis mélangé excusez moi c'est 10 g de levure sèche ce serait beaucoup trop important donc on récupère notre pâte et on va la diviser en nombre de pizzas qu'on veut réaliser ici je vais donc déjà la coupe et en deux et puis en ont trois ça me paraît pas mal ça va bien que ça fera déjà des belles pizzas sont pas si petites que ça si je vais faire en quatre voilà une fois qu'on a notre morceau on vient légèrement le mettre en boule et pour que ce soit plus facile moi j'aime bien l'étaler directement sur sa plaque et on vient à la main ou au rouleau si vous préférez vous venez étaler votre pâte en essayant qu'elle reste donc je fais ça et on se retrouve j'ai étalé mais trois premières et les deux autres là bas il y en aura encore après mais je continuerai après j'ai préparé un coulis de tomates dans lequel je suis venu mettre sel poivre origan et basilic du jardin et je vais venir l'étaler sur ma pâte et ce sera une base tomatée mais vous pouvez y mettre de la crème ou du fromage blanc si vous préférez donc sur ma base je viens mettre du poulet j'ai cuit du blanc de poulet sel poivre huile d'olive je l'ai coupé en tout petits morceaux on est généreux soit vous mettez du fromage râpé ici je mets de la mozzarella un peu de basilic frais pour et vert et une première pizza est prête on pourrait bien évidemment y rajouter des tomates cerises des oignons des échalotes des olives ici c'est pour mes enfants donc c'est la pizza qui préfère donc je continue et on se retrouve et voilà j'ai préparé mais cinq premières pizzas donc sur les deux autres j'ai rajouté des échalotes pour les petites je préfère pas parce que les enfants n'aiment pas trop ça mais voilà ça c'est une base mais après on y met vraiment ce qu'on veut moi j'ai fait au poulet vous pourriez les faire à la viande hachée avec du thon avec ce que vous aimez donc là maintenant on part à la cuisson mon four est préchauffée à 200 degrés et on est parti pour 15 minutes environ on veut qu'elle soit bien doré donc on se retrouve à la fin de la cuisson et voilà regardez moi ça mes premières pizzas sont sorties du four elles sont juste magnifiques je vais en mettre une sur une assiette pour vous montrer le résultat et voilà regardez moi je les couper en deux pour vous montrer regardez moi ce moelleux c'est juste super facile on m'avait de très nombreuses fois demandé de vous montrer comment je réalise mes pizzas regardez c'est vraiment hyper facile et comme je vous dis ici au poulet mais les variantes sont infinies donc j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo